Je m'appelle Diara, je suis mariée, j'ai cinq enfants, je suis infirmière de formation et je suis également entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Je possède avec mon conjoint une société familiale sur l'immobilier au Sénégal, on est basé à Dakar. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui concerne la location, la vente de terrain et tout type de transaction immobilière. Et nous accompagnons également les personnes issues de la diaspora dans les projets de construction. Notre objectif c'est vraiment de simplifier l'accès à l'immobilier à tous et en particulier aux personnes issues de la diaspora. Donc nos valeurs c'est vraiment de permettre aux personnes d'investir en toute confiance, en toute tranquillité et dans la bienveillance. Au niveau des projets à long terme, comme je disais tout à l'heure, on s'occupe beaucoup de la vente de terrain. Les projets à long terme ce serait de faire de la promotion immobilière, de faire des constructions de petites villas ou des constructions d'immeubles. Et de proposer des choses, enfin de proposer tout ça clé en main aux personnes issues de la diaspora ou à tous. C'est surtout une demande en fait des personnes qui nous amènent justement à pouvoir se projeter sur ce projet-là. On peut suivre mes actualités sur Instagram. Donc c'est Diara avec un seul R, Diara Immobilier Sénégal. Donc je suis aussi joignable sur WhatsApp. Je suis très joignable sur WhatsApp et en général je suis beaucoup plus disponible sur WhatsApp et sur Instagram. Quand je pense à l'étoile, je dirais que pour moi c'est notre créateur, notre seigneur. Parce qu'en fait tout ce qu'on fait dans la vie, on est guidé par notre seigneur. Donc c'est vraiment notre étoile. Et voilà, sinon je citerais aussi d'autres personnes. J'aimerais bien citer aussi ma mère parce que c'est vraiment mon pilier. Et puis mes enfants aussi, du coup ce sont mes étoiles parce que c'est vraiment, chaque enfant est un membre de mon corps. J'encourage en fait toutes les personnes qui souhaitent entreprendre à se lancer. Il faut avoir confiance en soi, croire en soi. Le réseautage c'est très important en fait, c'est vraiment la base au niveau de l'entrepreneuriat. Voilà, donc ne pas avoir peur, oser se lancer, ne pas avoir peur des échecs, sortir de sa zone de confort et surtout prendre des risques. Surtout au niveau de l'entrepreneuriat en fait, il faut vraiment participer à des événements de ce type là. C'est très important, ça permet de faire connaissance avec des gens. Ça permet aussi de se constituer un carnet d'adresses, de rencontrer différents profils. Et voilà, donc vraiment toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, voilà, sauter le pas.